L'histoire d'amour entre Valentin Morisset et Charlet de l'amour est dans le pré 2021, M6, a pris fin à la fin de l'année. Une triste nouvelle annoncée par le producteur de fleurs comestibles de 28 ans qui vient de Bretagne. Si jusqu'ici, la jeune femme ne s'était pas exprimée, elle a brisé le silence, le 3 janvier 2022. Je vous remercie pour vos messages de fête mais je dois vous annoncer que la relation entre Charlet et moi a pris fin. Point je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses, aimez-vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse, avait écrit Valentin Morisset. Et, quelques jours plus tard, il s'est népris à son ex. Beauharf, elles savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent bicher pour retrouver quelqu'un assez vite, pas comme nous qui croyions en l'amour éternel, avait-il notamment écrit, avant de supprimer ses commentaires. Depuis, Charlet reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. On lui reproche notamment de ne pas avoir été sincère avec l'agriculteur, car elle n'a jamais souhaité déménager chez lui en un an, elle réside en Touraine. En story, elle a dévoilé l'un des messages qu'elle a reçus et n'a pas manqué d'y répondre. Ce genre de commentaire, non mais sérieux. Vous voulez savoir ma réponse ? Elle servira de réponse à tous ceux qui seraient tentés de jouer les haters du dimanche. Ce que vous avez vu à la télé, s'y est-il une partie. Le reste n'appartient qu'à nous. Vous ne saurez pas les raisons de notre rupture. Même en étant gentil, même en étant méchant. Faites vos suppositions si cela vous divertit, a-t-elle répliqué dans un premier temps. Charlet a ensuite mis en garde ses autres détracteurs qui seraient tentés d'être aussi toxiques. Vous n'aurez pas de message de ma part. Je bloque, point. Et en 5 minutes, plus personne ne se souviendra ni de votre message, ni de votre existence, a-t-elle conclu avant de bloquer l'internaute auquel elle avait répondu. Inutile de s'épuiser donc. Sous-titrage Société Radio-Canada